Salut allez c'est Seb on se retrouve pour parler de la grosse mise à jour d'Atomobilista 2 et on va parler de la V1.5.3.2 il y a du bon et il y a de quoi dire également allez c'est parti on se retrouve directement sur la page steam donc on se retrouve sur cette page où on va essayer de faire donc c'est en anglais mais peu importe je vais essayer de vous expliquer rapidement et on va se mettre dans le contexte sur le jeu tout de suite après on va déjà parler un petit peu c'est du contenu alors en gros il n'y a pas énormément je vais j'exagère un peu je sipote parce que moi j'ai le j'ai le contenu complet mais je veux dire il y a des circuits alors il y a je vous descendre un petit peu ici up barcelone 91 interlagos 91 interlagos 93 et montréal 91 donc on va dire quand même ça fait alors quatre circuits ou plutôt 4 layout ça dépend puisque les circuits on les avait déjà c'est indiqué qu'il ya le barcelone national qui a été rajouté que le layout mais ça faisait partie d'un DLC précédent donc voilà ça c'est accès c'est accessible maintenant pour pour tous ceux qui vont acheter le pack maintenant autre chose c'est des voitures alors deux catégories en plus donc ils ont appelé sa formula high tech dlc donc c'est ni plus ni moins que la mp47 mclaren avec trois autres modèles génériques et la mp48 donc qui ont des spécificités particulières mais celle où je mets un petit bémol c'est que de la monoplace alors pour ceux qui aiment la monoplace il n'y a pas de souci ils vont être ravis il n'y a aucun problème c'est des super bagnoles mais on en avait déjà beaucoup ça commence à faire énormément pour ceux qui sont fans de ce genre de caisse il ya c'est vraiment top là franchement pour le coup en plus avec un super son la jouabilité elle est top enfin bref il ya vraiment de quoi s'amuser mais entre eux comment dirais-je deux monoplace supplémentaire à deux catégories de monoplace supplémentaire on rajoute ça des historiques en circuit bon moi personnellement j'ai peur que ça fasse un petit peu grincer des dents sur ce contenu là puisque bon effectivement ça c'est la partie visible de l'iceberg il ya plein d'autres améliorations on va essayer de regarder un petit peu ce change log pour voir un petit peu de quoi ça parle mais voilà sur le contenu payant je répète c'est payant faut pas l'oublier si je peux je regarde aller les prix après mais voilà c'est un tout petit peu léger on pourrait dire c'est pas des nouveaux circuits c'est des cd les youth c'est les versions historiques ça n'attire pas grand monde voilà c'est il ya à prendre et à laisser donc on va encore descendre un petit peu au niveau du contenu désolé ainsi je suis un petit peu tatillon mais c'est mon avis certainement pas le même et c'est tout à fait logique je peux l'entendre mais voilà dans général il ya des choses qui ont été améliorés sur le multiplayer est ce que je peux voir d'autres il ya des options supplémentaires sur le drapeau jaune et ça si on gratte pas un petit peu on va pas le trouver il ya des safety cars qui ont été alloués sur différents types de véhicules différentes catégories ça je vous montrais des petits exemples ça c'est pas mal et je crois qu'il est maintenant je même pas je crois il ya aucune autre simulation qui propose ça donc voilà merci raiser à ce niveau là bien que voilà on ne sort pas tous les jours le drapeau jaune ni safety car c'est présent maintenant elle ne sort plus tout le temps elle sort sur des occasions vraiment particulière et j'ai bien galéré des fois à la faire sortir je regarde en même temps s'il ya des choses qui changent donc on parle de la changement enfin bref il ya pas mal de choses les animations de changement de vitesse c'est tout ça peut être un petit peu particulier mais voilà il ya des choses où il faut gratter pour les trouver le spotter qui est activé quand il soit un problème sur les pistes ovales vraiment tout a été touché vraiment beaucoup beaucoup de choses il ya le modèle de pneus ffb qui a été revu sur maintenant je crois quasiment je vais pas dire tous les véhicules mais vraiment énormément de véhicules encore une fois c'est une bonne chose il ya des petits messages quand il ya le drapeau jaune on peut donc on est leader on peut accélérer enfin je regarde vraiment tout ce qui se fait on essaye en traduire au mieux aussi mais ça c'est pour l'interface au niveau de la physique beaucoup de choses qui ont été revues je redescends également ici si je peux vous le descendre voilà sur la physique voyez donc ils ont continué c'est la version 1.5 au niveau de la physique je pense que là il ya quasiment envoyé ffb revu pour tous les véhicules au niveau du freinage et des choses qui ont été également refaites des turbos qui ont effrayé les pop sur les gt3 gt4 gte il ya le lunch control qui a été ajouté donc sur certaines catégories donc c'est un peu particulier mais il ya une touche à affecter vous freiner vous appuyez sur le bouton vous accélère à fond et vous lâchez le frein voilà ça permet de ne pas patiner au démarrage ensuite je regarde là en même temps rien de particulier donc on voit encore tous les véhicules tout a été barcelone il ya des choses qui ont été refaites également au niveau de l'audio s'il ya des sons qui ont été revus au niveau des pistes ils ont à jouer ils ont ajusté du grip au niveau de la pluie il ya des choses quant à améliorer voyez tout le listing fin je c'est pour ça je vous dis tout ne se voit pas sur le jeu quand on le teste par contre il ya énormément de choses de fait les véhicules plein de choses qui ont été reprises c'est juste énorme une très très grosse mise à jour je vous le dis mais qui se voit pas forcément ça visiblement le l'appui ça a été travaillé encore retravaillé également je sais plus où j'avais vu ça mais voilà il ya eu des choses de travailler voilà en gros vraiment 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 il ya beaucoup beaucoup de choses c'est juste incroyable tout ce que a pu proposer le travail qu'a fait reza beaucoup de monde attendait le mans donc sera pas pour cette fois ci est très clairement je suis sur le forum et au niveau de la bêta on encore rien n'a rien vu passer donc pour que ça sorte en décembre j'ai un petit peu de mal à y croire on croise les doigts mais je préfère qu'il repousse à janvier et que ce soit parfait parce que en l'état il ya encore des choses perfectives je vais m'expliquer le boulot il est fait c'est pas souci ça reste encore une petite équipe même si elle a grandi mais reza il ya des choses qui ne vont toujours pas il ya toujours des problèmes de départs lancés quant au roule j'ai encore eu des bugs en online le online est toujours très perfectible avec des bugs avec des difficultés à rafraîchir avec des difficultés à accéder des fois au lobby qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre peut toujours pas changer de roue une fois qu'on a lancé une course c'est à dire que le lance le changement de roue et des configurations de la roue ça je le demande depuis le début ça n'a jamais été fait ou une roue en mettre une autre avec une pré configuration donnée donc si je passe de la roue ronde à une roue typée dtm ou formule 1 la configuration va pas être bonne donc si je suis sur un lobby en ligne je peux pas changer ça c'est toujours pas possible qu'est ce qu'il ya d'autre et puis l'a fait b il est toujours pour moi n'est pas encore du niveau pour moi de que ce soit y racing rf2 même à cesser pour moi des fois il ya certaines choses qui sont meilleures au niveau du son l'ambiance sonore n'est pas encore parfaite les sons de véhicules ça va encore mais quand je parle de l'ambiance et dans les dans les aux abords des stands et tout ça il ya quasiment aucun son et des choses perfectibles alors encore une fois le jeu est pas cher beaucoup de deux packs ne sont pas très trop chers non plus il ya des modes bon c'est un peu compliqué en ce moment parce que je vois vraiment pas beaucoup de lobby en est bon en tout cas très gros boulot de risa très grosse possibilité en contrôler en offline parce que l'hier il ya également je n'ai pas dit du travail dessus vous allez voir sur gameplay que je vous propose elle est vraiment très très compétitive et elle fait moins d'erreurs j'ai l'impression qu'avant donc oui il ya du boulot je m'attendais à des choses encore un peu supplémentaires mais bon encore leur laisser le temps c'est surtout sur le mode online que j'ai vraiment l'impression parce que toujours pas de soit pilote oui il ya des choses qui manquent et qui fait que tout le monde n'y va pas donc voilà je vous laisse avec les différentes phases de gameplay que je vais pouvoir vous montrer pour vous expliquer la pluie il ya le contenu apparence qui est pas vraiment apparent au niveau de la pluie il ya pas mal de choses pour ça que la vidéo elle dure pas mal c'est parce que aliza a bien bossé je toujours en marche de faire en recherche de la perfection mais elle n'existe pas sur tous les jeux il ya rien de parfait donc voilà je vous laisse à tuer avec ces quelques images donc ça l'intro était un peu long mais je voulais vraiment à l'image de cette grosse mise à jour de raisa parler un petit peu de tout ce qu'il ya et encore j'ai pas tout abordé voilà je voulais ça dessus avec ces images et on se retrouve dans les commentaires pour parler je vous dis à une prochaine tous allez cette fois ci on va parler un petit peu du pas du problème mais de la pluie est là pour le coup je trouve qu'il ya une petite amélioration très honnêtement en termes de grip donc avec forcément les peu plus alors on est en gt3 j'ai payé quelque chose de pas trop compliqué ce soit crédible et on est sur interlagos bon peu importe au circuit peu importe tout ça ce que je trouvais très dommage c'est là le grip sous la pluie déjà avec les pneus plus vous voyez si ça pose déjà problème avec le plus c'est très dommageable là j'ai l'impression alors encore une fois un tour pareil on dit dans les commentaires ce que vous en pensez mais je trouve qu'il ya du mieux c'est à dire que on a quand même ce côté un peu plus réaliste dans le sens où le hockey mais les pneus puis enfin quelque chose c'est à dire que ça permet quand même d'avoir un minimum de gré par moi j'ai toujours entendu dire alors je connais pas non plus trop de monde qui fait la piste mais que les pneus puis avait quand même un certain gris ça permettait quand même de rouler assez fort donc voilà je vois pas pourquoi sur les sims ce serait différent là ils ont parlé qu'ils avaient amélioré ça maintenant c'est encore à mon sens un petit peu perfectif il est là je je dérive énormément traction control il est à 4 mal passe à 5 vous savez on tombe plus et tout ça il faut quand même monter envoyer sourire énormément donc pour moi il ya dans mon sens il ya du mieux mais par rapport aux d'autres simu ça manque encore un peu de cohérence mais voilà c'est pas le plus grave donc quand tu fais une course moi je rappelle et je répète mais la course la pluie ça fait partie de la course quand tu t'es prendre normalement sans trop le savoir qu'il va y avoir de la pluie donc tu es en pneus secs et qui commence à tomber de la pluie là c'est pas la tempête c'est les deuxièmes slot c'est entre plus fines et tempête donc c'est le deuxième saut depuis c'est pas le plus le plus fort et bien tu es en pneus secs c'est pas possible pas possible dans le sens où c'est olidéo nice c'est de la glace en fait par certains aspects graphiques sur ms2 on dirait effectivement que c'est on dirait que c'est de la la glace parce que ça brille énormément mais je trouve que avec des secs sous la pluie c'est juste surréaliste et même là c'est encore pas ça il ya peut-être une petite amélioration mais vous savez l'appui sur que votre graphique sur ms2 gère l'aqua planning gère les flaques selon l'endroit où la pluie se cumule niveau des rigoles ici surtout à certains endroits au niveau des intérieurs des virages bon c'était un petit point je voulais vous aborder et pour moi c'est toujours pas ça il manque encore d'aspect sensation un peu plus d'accroche avec les pneus voyez là encore compliqué allez on passe au point suivant on C'est parti. 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 C'est parti.